Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 20 juin 2022 déjà. Qu'est-ce qui se passe toute la semaine à partir de ce lundi 20 juin ? Il y a effectivement des changements dans le ciel, ce qu'on va regarder ensemble. Donc parmi les changements, la semaine démarre bien lundi pour mes signes d'air, qui est gâté toujours grâce à la présence de planètes dans un élément air en gémeaux, pour le citer. Il y a notamment la condition solaire, le soleil, qui se lundit encore à partir jusqu'à mardi 9h15 en temps sidéral. En gros, ça fait 11h ici en métropole. Donc jusqu'à mardi 11h, mes signes d'air est encore dans cette dynamique extrêmement positive et porteuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a, pour vous, qui sont mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances, mes versos, et ceux qui bénéficient des influences qui viennent des gémeaux, il y en a deux, ceux qui sont à 60 degrés en amont et 60 degrés en aval de mes gémeaux, qui sont mes béliers et mes lions. Donc ceux qui, jusqu'à mardi, je précise, jusqu'à mardi 11h du matin, vous êtes dans une dynamique encore extrêmement positive, active, dynamisante, optimisante, avec pleine lucidité, avec plein d'assurance, de confiance en vous. Profitez-en. Je ne vais pas dire que mardi, à partir de 11h du matin, ça change, mais en gros, ce n'est pas loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros, gros changement qui arrive tous les mois. C'est la sortie du soleil des signes des gémeaux, cette séquence-là, pour rentrer dans le signe du cancer. Et lorsque le soleil rentre en cancer, donc encore une fois, à partir de mardi 11h, en gros, qui vont être les bénéficiaires pendant à peu près un mois, mais en tous les cas, au moins jusqu'à la fin de la semaine, ce sont des signes d'eau. Alors vous allez me dire, des signes d'eau, ça fait une éternité qu'on était mis un peu à la trappe, un peu de côté. Ben, ça change. C'est chacun son tour. Donc, à partir de mardi 11h du matin, on change la donne avec l'évolution de l'astre solaire, vu de la Terre, dans notre système géocentrique, qui entre dans l'axe qui correspond à la séquence du cancer. Et donc, à partir de là, ceux qui vont enfin bénéficier d'une dynamique heureuse, positive, porteuse, optimisante, plus de lucidité, plus d'assurance, plus de fluidité, surtout pour mes signes d'eau, qui sont plutôt vos marques de fabrique en général, surtout mes cancers, mes poissons, et puis vous aussi, mes scorpions, quand vous êtes moins anxieux, du coup, tout passe mieux, parce que vous êtes intuitifs d'une façon parfois extrêmement aiguisée. Donc, c'est votre tour. Donc, excellent, à partir de mardi, séquence, à partir de mardi, excellent pour mes cancers, excellent parce que bon anniversaire à vous, premier décan, excellent pour mes scorpions, là, votre lucidité vous permet de réduire vos zones d'appréhension pour retrouver cet élan plus optimisant. Je suis féru de voir le bon côté des choses et d'être optimiste et positif. Et puis, pour mes poissons, parce que les influences qui vous viennent du cancer, de l'eau du cancer à l'eau du poisson, sont protectrices, porteuses, c'est ce qu'on appelle un trigone, donc c'est une influence qui ne vous veut que du bien, voilà, tout simplement. Et puis, lorsqu'une planète entre dans le signe du cancer, elle veut également du bien à ceux qui sont toujours pareils, 60 degrés en amont et en aval. Qui sont ceux qui sont placés à 60 degrés en amont et en aval du cancer ? Ce sont mes taureaux et mes vierges. Chacun son tour, voilà. Les cinq qui amorçaient cette période d'à peu près un mois, beaucoup plus positifs, positifs parce que lucides et en cohérence, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est le gros morceau, l'astre solaire, c'est toujours le gros morceau, mais il y a d'autres planètes, on va y venir. Il y a Mercure, la communication, le mental, qui toujours, actuellement, est dans le signe des Gémeaux. Il amorce la semaine Mercure à 7 degrés du signe, donc il va y rester. 7 degrés, on est encore dans le premier des camps. Tout ce qui est, pour le coup, fluidité communicative, capacité à trouver le mot juste, à être dans le point de concorde, la fluidité intellectuelle, le fait d'aller directement à l'essentiel, le fait d'être optimisant dans la mécanique du lien, de la transmission de l'information, Mercure. Mercure, c'est son job, sa fonction, c'est un job essentiel. Mercure démarre la semaine, je viens de le dire, à 7 degrés des Gémeaux, premier des camps, et il arrose, en quelque sorte, de cette fluidité d'échange, 5 d'entre nous. Il amorce mes Gémeaux, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, on est toujours mieux servi lorsqu'on reçoit à domicile, mais également mes autres signes d'air, qui sont-ils, on le sait maintenant, mes balances et mes versos. Pour vous trois, vous êtes gagnant-gagnant au niveau de la qualité de la communication. Excellent. Et puis, lorsqu'une planète est en Gémeaux, j'y reviens parce qu'il faut le resituer, ceux qui sont encore une fois en 60 degrés en amont en aval, ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés, sont mes béliers et mes lions. Vous cinq, au niveau de la com, toutes les semaines, ça reste excellent. L'indice est très haut. Pourquoi ? Parce que Mercure, à la base, lorsqu'il passe dans ce secteur du ciel, est dans un endroit, dans une zone, dans un secteur, dans un contexte qui favorise, justement, la fluidité communicative. Mercure en Gémeaux est très beau. C'est ce qu'on appelle une position, lorsque Mercure est placé là, de maîtrise. Maîtrise, c'est qu'il est très puissant dans la position en question. Donc, qui sont les gâtés en matière de communication ? Ça va être, je le refais vite fait, mes Gémeaux, mes balances, mes versos, et puis mes Béliers et mes lions. Vous cinq, tout va bien de ce côté-là, au moins sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On va regarder Vénus. On va regarder Vénus, pourquoi ? Parce qu'elle change de signe. Vénus change de signe en cours de semaine. Vénus amorce la semaine à 26 degrés du signe du taureau. On l'a déjà vu, Vénus est, elle aussi, très heureuse dans ce signe. Vénus trouve une dimension de charme, de douceur, d'affection, de plaisir, de vivre l'instant présent, d'être dans la connexion émotionnelle, l'affect, l'amour. Et puis en taureau, c'est bien concret, c'est une donne du charme, tout simplement. Entre autres, le panel est très large avec Vénus. Vénus amorce la semaine à 26 degrés du taureau. Donc, excellent jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi 23, à 0h36 en temps sidéral. Donc, si on tranche les deux heures, en réalité, c'est mercredi soir, en gros, 22 heures. Mais pour faire simple, on va dire que jusqu'à mercredi, limite jeudi, Vénus, l'amour, le charme, en taureau magnifique, veut du bien à mes signes de terre. Veut du bien à cinq d'entre nous. Vénus, dans ce signe bien concret, bien pratique, veut du bien à mes taureaux. Maxi charme en ce moment, profitez-en, c'est la dernière semaine. Excellent ici pour mes capricornes, excellent aussi pour mes vierges, signe de terre, signe de terre. Et également, lorsqu'une planète est en taureau, elle apporte également du charme à mes poissons, et également du charme à mes cancers. Vous voyez, les planètes, parfois, il y a des influences cumulées qui peuvent être contradictoires. C'est pour ça que je m'appuie toujours sur ce qui fonctionne, pour ne pas polariser sur ce qui est un peu tendu. Voyant ce qui fonctionne, c'est toujours mieux. Donc, à partir de jeudi, en revanche, on l'a vu, début de journée de jeudi, la nuit de mercredi-jeudi, « Vénus, pas sans gémeaux ». Alors, « Vénus, pas sans gémeaux », qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'on sera un peu moins dans la sensualité, mais peut-être qu'on sera davantage dans l'intellectualisation. Peut-être qu'avec Mercure dans le même signe, on peut imaginer que si l'on met en adéquation, dans le même secteur, Mercure, l'aptitude, la fluidité à l'échange, et Vénus, le raisonnement, le fonctionnement émotionnel, l'intuition, le besoin d'aimer, tout simplement, prend une couleur beaucoup plus axée sur la communication que sur la sensualité. Et fréquemment, lorsque, au moment de la naissance, quand je vois un thème individuel, je vois des Vénus en gémeaux, on sait à l'usage que l'axe numéro un de l'amour se situe avant tout sur notre capacité à nous connecter sur le plan purement intellectuel, et la qualité de la communication au sein du couple est fréquemment l'enjeu majoritaire concernant la qualité de la relation, et donc sa pérennité. Donc, le fait qu'il y ait Vénus qui rentre en gémeaux en ce moment, là, à partir de ce jeudi, va, pendant quelques semaines, mettre en lumière le besoin de communiquer dans le monde intime, et le besoin de communiquer avec douceur et bienveillance, parce que c'est la fonction de Vénus qui consiste à trouver les points de concorde, à nous raccorder, à nous comprendre, à nous entendre, et c'est une position qui n'est pas désagréable, parce qu'elle invite, elle pousse à créer la connexion, à créer de l'échange, à créer une impulsion qui attend un retour, en fait, tout simplement. Donc, si vous ressentez, si on ressent très globalement, et puis du coup individuellement, par effet, rebond, un plus grand besoin au niveau des relations avec ceux qu'on aime, ceux qui sont autour de nous, de trouver le point d'entente en trouvant le mot juste, en étant plus dans le besoin de se comprendre, tout simplement de se comprendre, c'est pas mal, voilà. Puis ça favorise Vénus en Gémeaux, on l'a vu, cinq d'entre nous qui vont avoir plus de charme, charme communiquant, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lyons, toujours pareil, celui qui est concerné, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120, voilà, tout va bien. Qui a-t-il d'autre ? Il y a Mars, Mars l'action, Mars l'action, vous connaissez l'adage, Mars, Mars la volonté, Mars je me prends par la main, Mars je suis proactif, dit Mars, Mars puissant en ce moment, il est en Bélier, magnifique, on le sait, il va y rester, j'ai noté ça jusqu'au 5 juillet, donc c'est encore pas mal, Mars, cette dynamique qui consiste à retrousser les manches, voilà. Mars dans ce signe apporte une pêche, une énergie, une volonté, une sorte de dynamique particulièrement active, moteur pour prendre une initiative, pour qui ? Pour mes Béliers, c'est chez vous, mais également pour mes Lyons, mais également pour mes Sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai que quand il y a des planètes en gémeaux, c'est un peu une opposition, ça fatigue un petit peu, ça rend plus impatient, mais bon, c'est pas bien grave, parce qu'il y a Mars et, et toujours Jupiter, jusqu'au 28 octobre, lui, donc vous avez le temps, qui sont actuellement dans le signe du Bélier, Mars l'action, Jupiter l'expansion, l'optimisme, la chance, tous les deux dans le secteur du Bélier, jusqu'au 28 octobre pour Jupiter, et de mémoire jusqu'au 5 juillet pour Mars, les deux dans ce secteur-là, dynamisent, favorisent, alimentent le côté moteur qui prend les choses en main, tout simplement, pour qui ? Pour 5, pour mes Béliers, pour mes Lyons, pour mes Sagittaires, Mars et Jupiter, c'est quand même des trucs absolument magnifiques pour être optimiste actif, optimiste Jupiter, actif Mars, voilà les deux qui créent cette synergie-là, et puis également pour mes Gémeaux, 60 degrés, et pour mes Verso, 60 degrés, vous 5, Mars et Jupiter, vous veuillez du bien, c'est très clair. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, Jupiter on l'a vu, Saturne en Verso, c'est toujours pareil, les rétrogrades, ils nous fichent la paix jusqu'en octobre, Pluton rétrograde, ils nous fichent la paix jusqu'en octobre, les deux planètes un peu de rigueur, Saturne et d'anxiété, Pluton, là, on peut espérer que jusqu'à mi-octobre, on est un peu tranquille, parce qu'ils sont en marche rétrograde, donc moins influents, j'ai toujours Uranus à 17 degrés du taureau, donc on sait mes deuxièmes décans taureaux, mes deuxièmes décans vierges, mes deuxièmes décans capricornes, en ce moment, les projets qui sont en train de maturer, tout simplement, méritent qu'on s'y arrête, attention en revanche avec le Uranus, mais là, il n'y a plus d'aspect particulier, donc pas bien grave, qui forment du coup des carrés, avec mes deuxièmes décans Verseau, mes deuxièmes décans Lyon, et opposés avec mes deuxièmes décans Scorpion, pas de prise de position active, pas de situation trop tranchée, servons-nous de cette dynamique uranienne pour avoir l'impulsion d'être plus novataire, créatif, original, inventif, tout simplement, c'est ça l'idée. Voilà, c'était un peu le tour des planètes, je voudrais vous parler de quelque chose qui... je reviendrai, je vais vous faire après la nouvelle lune du 29, mais il y a un point sur lequel j'aimerais m'arrêter très succinctement, j'appelle ça l'intelligence du cœur. Pourquoi ? Parce que l'arrivée de l'astre solaire dans un signe d'eau, et surtout dans le signe du cancer, marque une sorte de virage, on est moins dans l'intelligence analytique, purement synthétique, de pure lucidité, lorsqu'il est notamment en gémeaux, qui est un intellectuel pur en général, pour entrer en cancer, et en cancer, lorsque les planètes rentrent dans ce secteur-là, on est beaucoup plus dans l'univers de la lune, l'univers des émotions, et ce qui est intéressant, voilà l'idée sur laquelle je voudrais qu'on résonne ensemble, c'est lorsque je vois une carte du ciel individuelle, nous sommes construits tous sur un système très binaire à la base, qui est, depuis l'oube de l'humanité, une partie solaire qui représente là où on sortait, à l'époque, il y a 2-3 millions d'années, on sortait de la caûte, de la grotte, de là où on vivait en tribu, et dès qu'il y avait un rayon de lumière, on sortait pour aller chercher de quoi s'alimenter, on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, c'est la conscience solaire, lucidité, on se fixe des objectifs, des capes, et on doit se substanter, comme on dit, on doit trouver de quoi se nourrir pour survivre, ça c'est la condition solaire, les axes lucides, le cap dans la vie, je suis très attaché à l'option du cap, et puis en écho, vous avez le monde intime, le monde intérieur, quand on avait crapahouté toute la journée, on retournait dans l'environnement intime, avec les proches, dans la crotte, dans la cahute, avec la tribu, et là, on était obligé, obligé, pour assurer la pérennité du groupe, de fonctionner sur un monde qui n'était plus un monde offensif, mais un monde absorbant, un monde émotionnellement dominant, un monde axé sur la recherche de points de concorde, d'un point de vue purement émotionnel et intuitif, une sorte d'intelligence émotionnelle, en fait, et on regarde, quand je regarde une carte du ciel, c'est toujours intéressant de voir sur quel pilier on s'appuie, parfois c'est équilibré, vous avez des profils qui sont à la fois, ce qui est le but, trouver un équilibre sur des objectifs conscients, lucides, tête froide, et préserver notre capacité à travailler sur notre monde intime pour être perméable et accessible, et proche sur le plan émotionnel, c'est un jeu d'équilibre. Et lorsqu'on regarde une carte du ciel, on voit lequel des deux est prédominant, ce qui est souvent le cas, vous avez des profils qui sont plus axés sur le cerveau froid, analytique, et d'autres qui sont plus axés sur l'intelligence des relations humaines, tout simplement, la perméabilité émotionnelle, qui est une richesse énorme, bien évidemment, et ça on le voit, et l'entrée du soleil en cancer va faire glisser légèrement le courant dominant sur quelque chose qui s'apparente davantage à de l'intelligence émotionnelle, tout simplement, mais c'est intéressant de voir tout le thème. Je vous ferai mercure un jour, parce qu'il y a des signes où l'intelligence va être plus intuitive, par exemple, mercure en poisson est beaucoup plus fin pour s'imprégner du ton de ce qu'on dit plutôt que du contenu, on fonctionne plus à l'instinct, l'instinct qui est un talent exceptionnel qu'on oublie trop souvent, et vous avez des mercure en capricorne qui sont des merveilles de synthèse et d'analyse pure, 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 la marge d'erreur est extrêmement réduite lorsqu'ils disent quelque chose, ils sont plein dans le dent, et donc on a des modes de communication qui s'appuient sur des systèmes, pas de réseau, mais des systèmes d'association d'idées où on va mettre l'accent davantage sur de l'intelligence analytique ou de l'intelligence intuitive, et ça c'est passionnant, ça fait partie de toutes les finesses qu'on a dans regarder ensemble, en tout cas moi j'aime bien. Merci pour vos gentils likes, moi je suis très très sensible à vos likes, ça me fait plaisir, et puis c'est bien, ça m'encourage, c'est tout bête, on se dit à très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.